Bonjour les fines bouches, dans cette vidéo nous allons parler de la sauce béchamel et de la façon de la transformer pour créer des petites sœurs. On va commencer par procéder à la fabrication d'une béchamel. Je mets mon beurre à fondre, sans jamais qu'il ne se colore, c'est important, on va faire une sauce blanche. On met, quoi qu'il arrive, l'équivalent de poids de farine par rapport au beurre. Là c'est 50 grammes. Je mets mes 50 grammes de farine. Je fouette tout de suite, d'accord. Et immédiatement, je mets mon lait. Beaucoup de lait. Il faut remuer sans arrêt, il ne faut pas arrêter de remuer, sinon en bas ça accroche, ça fait des petits trucs noirs et après ça se revoit dans la sauce. Très important de remuer sans arrêt. Et de faire cuire au maximum parce que la farine, ça a un goût prononcé si c'est pas cuit et on la sent. Un peu de patience, que ça épaississe. J'ai un litre de béchamel. Je l'ai volontairement fait un peu liquide parce que je vais la répartir en quatre bols. Je vais faire des additions et ça va avoir besoin de recuire un petit peu, d'accord. Un peu plus épais normalement. Je répartis. Un premier bol. Deuxième. Troisième. Le quatrième, je la laisse un peu sur le feu parce que c'est une répartition qui se fait à chaud. C'est d'additionner du gruyère. Et lorsque l'on additionne du gruyère à une sauce béchamel, cela devient une sauce mornay. sauce mornay, vous connaissez tous, les épinards avec les œufs, sauce mornay dessus, les huîtres à la sauce mornay et pas mal de choses. Donc dès qu'on a une addition de gruyère et de béchamel mornay. Ensuite, dans mon premier bocal, je vais additionner de la tomate. La tomate, elle peut être soit sous forme de concentré ou de la tomate fraîche. Mais dans ce cas-là, il faut en mettre un petit peu plus pour vraiment relever le goût. Toujours pareil, à chaque fois qu'il s'agit d'additionner un aliment, on fait selon son propre goût ou le goût de ses invités si on les connaît. Voilà. Là, vous avez une béchamel qui va recuire un peu et qu'on appelle dorénavant, parce qu'elle a tomate, une sauce or-or. Dans mon troisième, je vais additionner ce que l'on appelle de la bisque de homard. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai faite, désolé. C'est tellement long à faire, mais par contre, c'est tellement bon. Lorsque vous additionnez de la bisque de homard à une béchamel, vous la faites recuire encore un peu après. Là, je pense qu'il faut en mettre encore un petit peu. Vous obtenez une sauce qui nous vient du jura et qui s'appelle la sauce nantua. On a tous mangé un jour des quenelles de poisson avec de la sauce nantua. La sauce nantua, vous voyez, c'est une béchamel plus de la bisque de homard. Et enfin, dans cette béchamel, vous rajoutez des oignons translucides poilés qui ont bien sué. Vous les mélangez dedans et ça devient une sauce qui accompagne nombre de plats et qui s'appelle une sauce soubise. Voilà. Béchamel plus gruyère râpée égale mornet. Béchamel plus tomate en concentré ou fraîche égale sauce aurore. Béchamel plus de la bisque de homard égale sauce nantua. Les poissons, les quenelles. Et pour finir, béchamel avec de l'oignon, sauce soubise, des gibiers et d'autres plats. Les fines bouches, une base, 5 sauces. Il y a de quoi se régaler. A vos fourchettes et bon appétit ! Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada